Une station météo intelligente Netatmo, cette station est compatible iOS Android, compatible HomeKit, Alexa et Google Assistant, je vous la présente dans cette vidéo. Une station météo intelligente évolutive, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Dans un premier temps, on va passer tout de suite au déballage et voir l'intégralité du package, c'est parti. Simplicité, vous allez voir que cette station météo intelligente va se connecter en un clin d'œil, c'est vraiment efficace. Ouvrons tout de suite le package et regardons ensemble ce qu'il contient. A l'intérieur de ce package, on va retrouver deux modules cylindriques. Le premier module, le voici, c'est celui qui va aller à l'extérieur. Ce module va tout simplement se connecter au module principal, à la station météo et ce module se mettra à l'extérieur. Vous allez donc l'équiper de deux piles AAA et vous les mettrez dessous ce module en dévissant le petit socle et vous allez le revisser. Tout simplement, une fois ceci fait, une petite lumière verte va apparaître, il sera prêt à être appairé au module principal. Voici donc le module principal, la station météo intelligente Netatmo. Le dessus est tactile et derrière, on va donc le connecter tout simplement avec une prise qui est livrée, elle aussi avec une prise murale qui sera donc de type micro USB. Vous connecterez cette prise à cet endroit-ci que je vous montre sur la vidéo. Le tout très accessible et le tout se connectera sur un Wi-Fi 2,5 GHz. Pour alimenter la station, on va donc retrouver une prise murale avec la connectique micro USB et le tout sera de couleur blanc. Bien entendu, on va retrouver le manuel avec les codes QR pour aller télécharger l'application sur Play Store ou l'App Store. Alors pour alimenter le module extérieur, les piles seront livrées. C'est plutôt cool, donc vous n'aurez plus qu'à mettre ces piles sous le socle, vous dévissez le socle et vous les insérez dans le module extérieur. Et on va retrouver donc tout simplement un petit sachet avec une vis et une cheville, si vous voulez aller visser justement ce module extérieur. Par exemple sous une gouttière, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez tout branché, vous n'avez plus qu'à sortir votre iPhone ou sortir votre smartphone et à télécharger l'application Netatmo pour créer votre compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. Tout simplement, et c'est parti pour l'appairage. Lorsque vous allez brancher votre station, tout simplement, elle va clignoter ici comme sur l'écran. Elle est prête à être appairée. Accessibilité totale, donc avec Tollback et VoiceOver, Netatmo, c'est un écosystème qui est vraiment énorme avec ici son module externe, son module qui va aller à l'extérieur pour avoir des températures exactes sur 7 jours. Cette station météo est en acier brossé, gris métallisé, vraiment, elle rentrera dans n'importe quel intérieur. Netatmo, c'est un accessoire qui va pouvoir se connecter sur HomeKit, directement sur votre iPhone. C'est vraiment en très grande osmose avec iOS, donc pas de problème. Vous allez pouvoir directement le mettre dans HomeKit. Et là, c'est vraiment que du bonheur puisque tout cela fonctionnera avec Siri. Veuillez alimenter le grand module de la station, Netatmo, commencez, bouton, installation, en tête, si la lettre ne clignote pas, toucher le dessus de la station jusqu'à ce qu'elle clignote. Toute l'installation est entièrement faisable avec VoiceOver sans aucun problème. Suivant, bouton, il y a un QR code à l'arrière de la station ? Non, bouton, oui, bouton. Alors, on va tout simplement rajouter cette station dans HomeKit, dans Maison, sur votre iPhone. Comme cela, vous allez pouvoir interroger directement, où que vous soyez, n'importe où dans le monde, avec Siri, votre station météo intelligente, vocalement. Et ça, c'est vraiment top. Configuration Wi-Fi. Cet accessoire sera configuré pour accéder à ce réseau. Livebox 4e, 4e-du-bas EXT. Réseau Wi-Fi 5 GHz ne sont pas pris en charge. A la prochaine étape, vous serez invité à scanner le code figurant sur la carte fournie avec votre produit. Commencez l'appérage, bouton. Accessoire détecté, en tête. Vous suivez toutes les étapes, vous allez pouvoir donner un nom à votre station météo Netatmo. Franchement, c'est le top. Si vous n'avez pas de station météo, c'est vraiment une station que je peux vous conseiller. On est donc sur une station météo très complète sur 7 jours. Elle vous préviendra lors de températures très hautes ou très basses. Elle vous préviendra lors du CO2, si le CO2 n'est pas bon dans votre pièce. Elle vous préviendra si le son est trop fort dans la pièce. Donc, c'est vraiment une station météo très complète avec qui vous allez pouvoir rajouter des produits Netatmo. D'ailleurs, c'est une marque très connue dans les stations météo. Une station météo très accessible avec les différentes températures intérieures et extérieures, les différents niveaux sonores, le niveau de CO2, le niveau de vent. Vraiment, vous aurez tous les détails sur la météo. C'est vraiment excellent. Netatmo fait vraiment pas mal d'outils connectés avec l'iPhone sur HomeKit. N'hésitez pas à me dire si vous possédez des produits Netatmo à la maison. Voilà pour la présentation de cette station météo de la marque Netatmo. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos avec des produits connectés. Vous êtes sur la bonne chaîne. Et surtout, merci à vous. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. parce que oui, cette station est super accessible. Salut à tous.